Salut les amis, c'est un grand bonheur de pouvoir de nouveau parler à cette chaîne YouTube parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas tourné, vraiment, j'ai tellement pas eu ni le temps ni l'énergie en ce moment, donc mais quel bonheur d'être enfin là de nouveau, voilà. Je tiens à préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés entre temps, etc., que les commentaires sont désactivés ici tout simplement parce que je n'ai pas le temps ni l'énergie de les gérer, de les lire, etc. Donc si vous voulez discuter avec nous, si vous voulez accéder à l'espace blabla de la communauté, allez checker le deuxième lien dans la description pour rejoindre le club Facebook. Je suis désolée pour les gens qui regardent toutes mes vidéos, qu'on aura le bol, que je ravage toujours ce groupe Facebook, mais en fait autrement je ne fais pas tourner la boutique, donc je suis obligée de le faire, voilà. Donc aujourd'hui, alors juste avant qu'on commence, je voudrais vous montrer quelques images que voici. Voilà, c'était il y a quelques jours, je suis partie solo au bord de la mer, c'était absolument incroyable, genre vraiment, c'était pas mal de stress parce que j'avais peur qu'il y ait des imprévus, j'avais peur que des choses tournent mal parce que c'était la première fois que je partais là-bas à l'île de Ré toute seule, mais au final, mais qu'est-ce que je regrette pas d'y être allée, c'était vraiment un excellent moyen de me retrouver seule avec moi-même, avec la nature et la mer, c'était vraiment absolument génial, j'avais envie de vous partager quelques images juste comme ça, donc j'ai filmé. Ceci dit, on va passer au sujet véritable de la vidéo, je suis désolée, la lumière c'est n'importe quoi, mon coéquipier d'Axe en prend plein la face, voilà, sur cet arrière-plan, mais on va faire avec, encore une fois c'est la vie. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet qui m'a tenu énormément à cœur d'aborder ces derniers jours, qui est les remarques qu'il faut absolument pas faire aux personnes autistes. Alors, vous allez voir qu'il y a certaines remarques qui sont un petit peu grosses, dans le sens où, par exemple, typiquement les gens qui disent, ouais on est tous un peu autistes, ou non tu peux pas être autiste parce que t'as pas l'air autiste, ou ce genre de choses, il y aura certaines remarques comme ça qui seront normalistes, mais il y aura aussi des remarques qui sont beaucoup plus subtiles, et qui, en fait, quand on est autiste, quand on est de l'autre côté, en fait, ça peut faire vraiment très mal sans qu'on se rende vraiment compte, quoi. Donc, il y aura un peu de tout, j'ai sorti un petit peu, voilà, j'ai sorti 8 trucs, 8 remarques que j'entends régulièrement, que ce soit sur les réseaux, dans les commentaires d'autres personnes qui font des vidéos comme les miennes, ou que ce soit même tout simplement dans la vraie vie, voilà. Donc, j'ai vraiment hâte de vous parler de ça, parce que ce sujet me tenait énormément à cœur, ça peut faire vraiment extrêmement mal de se prendre des remarques, en fait, qui sont pas appropriées, en tant que personne avec handicap invisible. Donc, c'est parti, on y va. Alors, dans la première remarque, un des premiers trucs qu'il faut surtout pas dire à une personne autiste, c'est de parler de son handicap comme d'une maladie, ou comme d'un problème, voilà. Alors ça, il faut savoir que les deux, on me les a dit, hein. À un moment, une personne m'a dit, oui, mais si tu veux, au travail, tu peux leur parler de ta maladie, etc. Pour une personne qui s'y connaît pas, ça peut paraître totalement anodin, voire, voilà, c'est du langage commun, tout simplement. Pour une personne autiste, entendre ça, je n'ai même pas les mots, en fait. Je sais pas si vous avez entendu comment j'ai bégayé, en fait, tellement je trouvais pas les mots. Mais dire à une personne que son autisme est une maladie, c'est presque une agression, en fait. C'est vraiment épouvantable. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que peut-être, voilà, peut-être que vous êtes une personne qui commencez à découvrir l'autisme. Sachez, alors je voudrais dire aussi une chose très très importante, c'est que si justement vous êtes une personne qui cherche à s'informer, que vous tombez tout juste, en fait, dans ce monde de l'autisme, que c'est vraiment vos premiers pas dans le fait de vous informer là-dedans, sachez que si vous avez déjà dit à une personne qu'elle est malade, alors qu'elle est autiste, ou si vous avez déjà dit un des trucs qui va être mentionné dans cette vidéo, tout simplement, sachez qu'en fait, il n'y a pas de soucis à partir du moment où vous apprenez, voilà. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous apprenez, vous vous dites, ah oui, ok, du coup, ça, il ne faut pas le dire, d'accord, je comprends maintenant pourquoi, etc. Il n'y a vraiment aucun souci, on commence tous à un point qui est le nôtre. Et moi aussi, avant, je disais que l'autisme était une maladie avant que je sois diagnostiquée. Moi aussi, je disais des trucs complètement déplacés sur les autistes, parce que je ne me rendais absolument pas compte, j'étais zéro informée. Donc, on apprend tous et on commence tous par quelque part. Donc franchement, ne vous sentez pas jugés par pitié. Je sais que je vais parler des fois sur un temps un peu agressif, un peu incisif, etc. Mais au bout d'un moment, il faut aussi que je sache me mettre à votre place. Moi aussi, j'ai été à votre place, voilà, surtout avant que j'ai eu mon diagnostic. Voilà, donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est agressif, en fait, de dire à une personne que l'autisme est une maladie. Déjà parce que l'autisme n'est pas une maladie, tout simplement. D'un point de vue médical, l'autisme n'est pas une maladie. L'autisme, c'est juste un différent branchement dans le cerveau, qui fait que la personne a une vision, enfin, une façon de voir le monde, une façon de fonctionner dans le monde qui est différente de celui de la norme, en fait, de celui de la plupart des gens. Et pour être très précis, c'est un trouble du neurodéveloppement, voilà, si vous voulez avoir des termes un peu plus spécifiques. Mais ça n'est pas une maladie. Une maladie, alors, voilà, on peut parler aussi d'une maladie incurable, bien sûr, mais enfin, généralement, voilà, les maladies, il y a des traitements, on guérit d'une maladie, etc. En autisme, on ne peut pas parler de traitement, on ne parle pas de traitement, on ne parle pas de guérir de l'autisme. Ça n'existe pas. L'autisme n'est pas une maladie. Je voudrais ajouter à ça aussi que ça fait encore plus mal quand on parle de l'autisme d'une personne comme d'un problème, voilà. J'ai déjà eu ce type de remarque en plein dans la figure par une amie. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi c'est ton amie si elle te dit ce genre de choses ? Mais encore une fois, cette personne n'était juste pas informée et il suffit de lui dire et elle comprend tout de suite. Donc, du coup, je ne l'en ai pas tenue rigueur, mais le moment où elle m'a dit ça, j'ai eu mal, les amis. J'ai eu mal, vraiment. C'était affreux. J'ai été obligée de me retirer dans ma chambre pour respirer tellement je me sentais vraiment mal. Et en gros, ce qu'elle m'a dit, je vais vous dire très clairement ce qu'elle m'a dit. Cette personne, elle m'a dit, oui, mes anges, en fait, quand je t'ai rencontrée, tu étais vraiment bizarre, mais en même temps, je n'étais pas au courant de ton problème. Et quand elle disait problème, elle parlait de mon autisme. Donc, je vous le jure, mais je vous le jure, mais j'ai failli, je me suis décomposée de l'intérieur quand elle m'a dit ça. C'est être atrocement violent. Parce qu'en fait, encore une fois, l'autisme, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un truc qu'on a, c'est un truc qu'on est. Et quand on est autiste, si on compare l'autisme à un problème, on est un problème, en fait. Donc, c'est vraiment extrêmement violent à entendre, surtout quand on est quelqu'un de bonne volonté, qu'on essaye un maximum de bien s'intégrer en société, de faire des efforts pour fit in dans la société. Alors que c'est difficile, et qu'il y a une personne en face qui vous dit, ton autisme, c'est un problème. Wow, c'est affreux. C'est vraiment affreux. Donc, il faut vraiment éviter de dire ça. Je m'éternise un peu, et tant pis, la vidéo va durer 100 ans, je m'en fous. Mais au bout d'un moment, il y a des choses qui doivent être dites. Et je pense que cette chaîne YouTube, elle est là aussi pour dire les choses sur ce sujet-là. Donc, voilà. Je fais une toute petite pause, et on va passer ensuite au point numéro 2. Je voulais juste vous parler, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos YouTube, mais qui ne sont pas au courant du cœur de mon travail. Il faut savoir que moi, j'aime faire ces vidéos sur YouTube. J'adore partager 2-3 idées sur YouTube, etc., d'aborder tous ces sujets avec vous. Mais il faut savoir que YouTube, ce n'est pas mon travail principal sur les réseaux. Mon travail principal, c'est de créer des ateliers et d'animer une lettre secrète que vous recevez par mail, où je donne des conseils que j'estime très précieux quand on vit avec une neurodivergence. Et j'ai fait aussi un e-book qui est gratuit et où j'ai catégorisé pas mal de trucs qui m'aident vraiment dans mon quotidien de personnes différentes, neurodivergentes, autistes, tout ce que vous voulez. Donc, si vous voulez découvrir tout ce pan de mon travail qui constitue vraiment 90% de mon activité sur Internet, parce que vraiment, YouTube, c'est une toute partie de ce que je fais, en fait. Mais mon vrai travail, ma vraie passion, c'est vraiment tout ce que je fais underground. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, si vous voulez accéder à tout ça, ça va être le premier lien dans l'inscription, vous aurez gratuitement mon e-book, etc. Et au pire, si ça ne vous intéresse pas de recevoir la lettre secrète, vous pouvez vous désinscrire à tout moment, vraiment à tout moment, en un clic. Il n'y aura pas de questions posées, rien. C'est vraiment, voilà. Allez checker ça, premier lien dans la description. Vraiment, je tenais à faire un peu la promo de ça, parce que j'en parle assez peu sur YouTube, finalement, mais c'est vraiment le cœur de mon travail. Et d'ailleurs, merci énormément à toutes les personnes qui me suivent, notamment sur mes ateliers Podia, etc., qui soutiennent mon travail. Parce que vraiment, je vous jure, je mets énormément d'efforts là-dedans. Et je pense que vous voyez, parce qu'au bout d'un moment, ça se voit, c'est énormément de travail, tout ça. Donc, merci à ceux qui me soutiennent déjà depuis un certain temps, et même ceux qui viennent d'arriver. Donc, voilà. On va passer au deuxième point, du coup, de la vidéo. C'est, alors, le deuxième truc qu'il ne faut surtout pas confondre, enfin, qu'il ne faut surtout pas dire à une personne autiste, c'est de dire, voilà, t'es juste introverti, t'es juste timide, voilà. Il faut savoir que j'ai déjà fait une vidéo où j'explique la différence entre l'introversion et l'autisme. Pour moi, c'est absolument pas, c'est pas que c'est absolument pas la même chose. Il y a des points communs, bien entendu, entre introverti et autiste, bien sûr, mais ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo entière que j'ai faite sur le sujet, que je recommande parfois à des gens de mon entourage qui me disent que l'autisme, c'est juste de l'introversion. Et pareil, ça n'est pas non plus de la timidité. Je vais un petit peu développer ces deux points, parce que, bah voilà, si vous avez la fin d'aller voir les vidéos, de changer de vidéo, bah, j'ai quand même vous donné des points clés. Mais l'introversion, par exemple, moi, par exemple, je ne me considère pas vraiment comme introvertie, voilà. Et pourtant, j'ai besoin d'énormément de temps pour récupérer. Et là, vous allez me dire, mais mes anges, tu délires. Tu délires, c'est pas possible. Mais en fait, je me suis vraiment rendu compte de ça quand j'étais allée à une soirée, voilà. Alors, c'est très rare que j'aille à des soirées, mais là, je me suis dit, allez, j'ai envie de danser, j'ai envie de faire la fête, etc. Et je suis allée à une soirée avec mes collègues de travail qui étaient organisées par mon entreprise, etc. Et il y avait tout un clan de mes collègues qui s'étaient formés. C'était les introverties, le clan des introverties. Donc, toutes les personnes introverties qui ne voulaient pas danser devant tout le monde, qui voulaient être un petit peu dans leur cocon, se sont mises dans un coin. Et il y a toutes les personnes extraverties qui se sont mises dans un autre coin pour aller danser, faire la fête, parler à tout le monde, etc. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien aller voir mes amis introverties parce que, ben voilà, je voulais passer du temps avec eux. Mais très vite, j'étais là en mode « Ouais, moi aussi, je veux aller parler à des gens, je veux faire la fête, etc. Je veux bouger avec la musique, et tout, et tout. » Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je ne suis pas introvertie. Je suis autiste, mais pas introvertie. Ça veut dire que j'ai besoin de me reposer, mais j'ai un peu... Je ne sais pas si je suis introvertie ou extravertie, en vrai. En fait, je ne sais pas. J'ai l'impression que je suis un peu entre les deux parce que quand je passe du temps avec les introverties, je me rends compte qu'on n'a pas tout à fait le même fonctionnement. Mais en même temps, quand je suis avec les extraverties, pareil, je me dis « Mais ah ouais, ouais, non, moi je ne suis pas comme ça non plus. » Enfin bref, j'ai l'impression que je suis plus ambivertie. Enfin bref, ça c'est un débat entre moi et moi-même. Je ne sais pas pourquoi je vous en fais profiter. Mais voilà, c'est là. Enfin bref, mais on peut être autiste et extravertie. Moi, j'ai des autistes dans mon entourage qui sont extrêmement extraverties, qui vont parler à tout le monde, etc. Voilà. Et évidemment, l'autisme tend à être introvertie parce que voilà, comme les relations sociales, ça peut être difficile pour nous, ça peut nous encourager, ça peut nous pousser à devenir plus introvertie, bien entendu. Mais en tout cas, sachez que ça n'est pas la même chose et qu'on peut tout à fait être extravertie et autiste. Moi, j'ai vu des preuves vivantes dans mon entourage de gens qui vont me parler à tout le monde, parce qu'ils ont besoin d'échanger avec des gens, de connecter avec des gens, etc. Même si c'est difficile, même s'ils ont du mal à comprendre les codes sociaux, même s'ils sont beaucoup rejetés, etc. Voilà. Je ne vais pas développer plus. Et pareil, ça n'est pas de la timidité. Il y a des gens qui pensent que, quand je leur ai dit que je suis autiste, ils pensent que je suis timide. Je leur dis non, je ne suis pas timide. C'est juste que, de temps en temps, je vais me mettre un peu à l'écart parce que si je sursocialise, je vais être fatiguée, je vais être épuisée. Mais ce n'est pas de la timidité. C'est juste qu'au bout d'un moment, c'est les besoins naturels de mon corps qui doivent être satisfaits. Donc, voilà. Encore une fois, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Donc, allez checker dans mes anciennes vidéos si ça vous intéresse d'en savoir plus. Voilà. Ensuite, point numéro 3. Bon, ça, c'est le grand classique. Dire, oui, on est tous un peu autistes. Dire qu'une personne est juste légèrement autiste ou que, oui, toi, ça va. Toi, tu n'es pas trop autiste. Toi, tu es vraiment... Voilà, c'est juste un petit peu... Enfin, bref. Tout ce genre de choses. Pourquoi est-ce que c'est horrible de dire ça à une personne autiste ? Parce que, généralement, les personnes chez qui, ça ne se voit pas, en fait. Les gens, on a l'impression qu'ils fonctionnent comme tout le monde, etc. Ils ont un travail, ils sont indépendants. Ils ont l'air de socialiser à peu près correctement, etc. Toutes ces personnes-là, on va penser qu'elles ont un autisme léger. Alors, déjà, je voudrais quand même faire un point sur une chose, c'est qu'il est vrai. C'est un fait. On ne peut pas le nier. Il y a certaines personnes qui ont un autisme plus difficile à gérer que d'autres. Moi, je m'estime chanceuse. Moi, je peux... Voilà, j'ai un besoin de soutien qui est assez relativement faible dans le sens où je peux me débrouiller globalement. Dans le sens où je suis indépendante, voilà, je suis indépendante financièrement. Dans le quotidien, j'arrive à m'organiser correctement. Je ne fais pas des crises non plus tous les soirs. Je n'ai pas besoin d'être internée ou quoi. Voilà. Mais il y a des personnes autistes qui ont un besoin d'accompagnement très fort. Voilà, qui ont besoin que, littéralement, il y ait des assistantes sociales qui les aident, etc. Quelqu'un qui soit à la maison pour aider. Voilà. On n'est pas tous égaux par rapport à nos difficultés liées à l'autisme parmi toutes les personnes neurodivergantes. Ça, c'est une évidence. Ceci dit, il y a une chose qu'il faut vraiment dire très, 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 très clairement également. C'est qu'être un petit peu autiste ou toi, tu es juste légèrement autiste ou on est tous un peu autistes, ça, ce n'est pas possible non plus. Ça, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que, généralement, les personnes chez qui ça se voit très peu, et moi, je fais partie des personnes qui ont vraiment réussi à masquer vraiment bien leur autisme. Je me rends compte de plus en plus parce que je suis presque devenue une déeste du masking. Voilà. Les gens auront, voilà, du coup, les gens auront tendance à dire bon, bah, mes anges, ça va, elle est juste un petit peu autiste, donc ça va, ce n'est pas un problème pour elle, l'autisme ou quoi. Mais, en fait, la vérité, c'est que, généralement, ces personnes chez qui ça ne se voit pas, c'est des gens qui masquent, c'est des gens qui cachent, en fait, ou qui compensent, en fait, qui surcompensent pour ne pas que ça se voit et tout simplement pour qu'elles puissent vivre une vie à peu près normale. Il faut savoir que, quand on est autiste et qu'on ne masque pas, on s'expose à énormément de risques qui peuvent être graves et notamment le risque de ne pas trouver de travail, le risque de se retrouver complètement rejetée, isolée socialement, le risque d'être pas respectée et d'être regardée de travers ou de se prendre des remarques vraiment hyper dépassées. Moi, je sais que, par exemple, quand j'étais ado, je masquais beaucoup moins parce que je me rendais beaucoup moins compte d'à quel point j'étais à côté de la plaque socialement. Vraiment, je ne me rendais pas compte. Donc, je faisais des choses qui, socialement, étaient honteuses, vraiment des trucs hyper honteux et je ne me rendais pas compte que c'était la honte de faire ça, que c'était vraiment pas approprié, que j'étais ridicule devant les autres, etc. Je ne me rendais pas compte du tout pour vous donner des exemples classiques. Par exemple, je parlais toute seule, tout haut, devant tout le monde sans avoir l'impression que c'est bizarre, en fait. Par exemple, je tombais amoureuse de mes profs de français et je le disais à tout le monde sans aucune gêne. Ce genre de choses. Des trucs qui ne passent vraiment pas socialement, qui paraissent vraiment ridicules pour le coup. Et je ne sais même plus où je voulais en venir. Je voudrais... Je suis rentrée dans mon délire. Oui, voilà. Et tout ça pour dire qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis rendue compte que ce n'était pas approprié et donc j'ai dû masquer certains, notamment les stims, le fait des stéréotypes visaires que je faisais avec mon corps, etc. Tout ça. Et je me suis rendue compte aussi que si je masquais mon autisme, les gens me prenaient beaucoup plus au sérieux parce que j'avais beaucoup moins l'air d'une gamine, j'avais beaucoup moins l'air d'une ado complètement immature, etc. Et du coup, c'était beaucoup plus facile de me faire respecter en société, de trouver un job, de fonctionner correctement dans un groupe de personnes. Enfin bref. Et du coup, ça fait qu'on masque, on masque, on masque, on masque, ça demande énormément d'efforts et après au final, les gens disent « Ah, mais en fait, toi, ça va, tu n'es pas beaucoup autiste, etc. » Alors qu'en fait, on ne fait que masquer, masquer, masquer et déployer des efforts phénoménaux pour que vous nous acceptiez en société tout simplement. Et c'est vraiment, vraiment difficile d'entendre du coup des gens après qui disent « Ah oui, toi, tu es juste un peu autiste. » Il y a aussi ce truc qu'en fait, soit, c'est ça, soit les gens, ils nous disent « Ah bah oui, toi, tu ne peux pas être autiste parce que ça ne se voit pas. » Soit ils vont nous dire « Ah non, dès qu'on va un petit peu monter des signes d'autisme visibles, les gens vont être dérangés, ils vont dire « Ah non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas agiter tes mains comme ça, tu ne peux pas parler comme ça comme un gamin, tu ne peux pas faire ceci, cela, etc. » Donc voilà, c'est super chiant au bout d'un moment, c'est super chiant donc si vous pouvez éviter de dire à une personne « Oui, qu'elle est juste un peu autiste ou qu'on est tous un peu autistes parce que franchement, vu de l'extérieur, on ne voit pas grand-chose de vraiment gênant dans ta vie, quoi. Désolée, mais non. » Voilà. Ça y est, je me suis étouffée. Ensuite, point numéro 4 qui est un point beaucoup plus... C'est moins grave mais j'avais quand même envie de le mentionner et je sais qu'il y a certaines personnes autistes qui sont diagnostiquées et tout, elles-mêmes disent ça mais je voulais quand même le mentionner, c'est parler de l'autisme comme du syndrome d'Asperger. Voilà, utiliser le terme syndrome d'Asperger. Il faut savoir que moi, moi, voilà, des personnes de mon audience, notamment dans le questionnaire Facebook, voilà, que je vous fais remplir avant de rentrer dans le groupe Facebook, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, voilà, j'ai été diagnostiquée du syndrome d'Asperger, j'ai une nièce qui est diagnostiquée Asperger, je suis Asperger, blablabla. » Donc ça veut dire qu'encore, il y a énormément de gens qui normalisent encore ce terme. Et je ne vais pas vous dire que c'est grave si vous dites encore « Syndrome d'Asperger », ce n'est pas vrai, mais il faut tendre à ne plus utiliser ce terme, tout simplement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y a certaines personnes qui vont dire « Oui, voilà, Asperger, c'est un nom qu'il ne faut pas utiliser parce que c'est un gars qui était associé au nazisme. » Alors, j'ai lu un petit peu des sources, voilà, de différentes sources à ce sujet et il paraîtrait que c'est un petit peu plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si Asperger, il voulait vraiment volontairement être nazi ou s'il n'a pas été forcé par les forces. On ne sait pas trop, en fait, c'est un petit peu flou. Donc voilà. Déjà, il y a ce truc historique où ce gars, Asperger, a été lié au nazisme. Donc forcément, on n'a pas trop envie aujourd'hui de parler de ce terme. Mais la principale raison pour moi de ne plus utiliser ce terme, ce n'est pas ça. La principale raison, c'est vraiment que ça n'est plus médicalement approprié. Médicalement, ce n'est plus juste d'utiliser le terme Asperger. Il faut savoir qu'en fait, pendant des années, on disait que les personnes autistes Asperger, c'était les personnes qui avaient un QI au-dessus de 70, 80, on va dire, voilà. Et les personnes autistes cannaires, en fait, c'est les personnes qui ont en plus une déficience intellectuelle en plus de leur autisme. Voilà. Et du coup, on catégorisait les autistes comme ça, en deux secteurs, comme ça. Il y avait aussi le truc de autisme de haut niveau. Pareil, j'ai fait une vidéo à ce sujet si vous voulez aller voir ça, qui s'appelle les différents types d'autisme existent-ils ? Je ne sais plus comment j'appelle la vidéo, mais vous pouvez trouver facilement en cherchant dans ma chaîne YouTube. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus plusieurs catégories d'autisme, il n'y en a qu'une seule. Voilà, on parle de troubles du spectre autistique, on parle de spectre, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a un grand spectre comme un arc-en-ciel et que tous les individus autistes se situent à un endroit différent du spectre, mais au final, c'est le même spectre. qu'il n'y a pas différents types de personnes autistes, il n'y en a qu'un seul. Quand vous utilisez le syndrome d'Asperger, en fait, vous sous-entendez quelque part qu'il y a différents types d'autisme, alors qu'il n'y en a en réalité pas. Et d'ailleurs, quand vous regardez la classification, dans le DSM-5, vous verrez qu'il n'y a plus du tout écrit autisme, Asperger, autisme cannaire, il y a vraiment juste marqué troubles du spectre de l'autisme et tous les autistes se rangent dans la même catégorie, enfin dans la même colonne comme ça des troubles du spectre autistique. autisme, tout simplement. Donc voilà, il y a certaines personnes autistes notamment qui vont détester que vous utilisez le syndrome d'Asperger pour les qualifier, donc juste que soyez au courant de ça, il y a certaines personnes qui ne vont pas du tout être dérangées, d'autres qui vont détester ça. Donc je le dis. Voilà. Ensuite, en point numéro 5, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire quelque chose que vous devriez dire plutôt que de ne pas le dire, c'est par exemple si vous avez une personne autiste dans votre entourage qui fait des gros faux pas sans s'en rendre compte. Voilà. Une des erreurs à faire c'est de ne pas le lui dire tout simplement. Alors je ne vous demande pas de le dire sur un ton agressif, ça c'est vraiment une erreur qu'il ne faut pas, un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Quand vous voyez une personne autiste qui fait un gros faux pas, il ne faut surtout pas l'agresser. Il ne faut surtout pas lui dire t'es complètement fou de faire ça, non mais c'est hallucinant, regarde toi comment tu te comportes, t'as 5 ans ou quoi. Voilà, ça c'est vraiment le discours qu'il ne faut pas avoir avec une personne autiste parce que ça peut être contre-productif, ça peut faire que la personne va se braquer contre vous. Moi je vois énormément d'autistes, notamment les personnes de mon audience avec qui je discute, j'en vois énormément parmi vous qui carrément vous avez développé une haine contre les neurotypiques tout simplement parce que les neurotypiques vous parlaient mal quand vous étiez vous-même en fait tout simplement. Et ça c'est dû à des personnes en fait qui voient des faux pas chez les autistes et vont les critiquer, vont les juger, vont leur parler mal parce qu'elles ont fait un faux pas. Voilà, c'est dit à ça. Il faut savoir que si vous voyez une personne qui fait un faux pas en tant que personne autiste et que vous voyez bien qu'elle ne fait pas exprès, qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait, dites-lui mais gentiment de façon bienveillante. Dites-lui, voilà par exemple, là il ne fallait pas dire ça parce que tu vois du coup tu as vexé telle personne et si elle est vexée elle ne va pas sentir à l'aise avec toi et tout donc il vaut mieux que tu parles de telle façon, de telle façon. Dites-lui mais de façon bienveillante et surtout ne faites pas ces erreurs de parler dans son dos en disant ouais lui là il est chiant apparemment il était diagnostiqué autiste mais t'as vu comment il est chiant machin et ça c'est pas la bonne chose à faire parce qu'au bout d'un moment si vous dites rien à la personne vous allez finir par exploser devant elle et lui faire plein de reproches et la personne va vraiment se sentir mal après donc franchement si vous voyez une personne qui se fait des faux pas sociaux expliquez-lui de façon gentillement de façon gentille et bienveillante et vous pouvez vraiment aider la personne en fait vraiment en faisant ça. Voilà. Ensuite point numéro 6 dire que l'autisme c'est triste ça c'est pareil c'est un truc que j'ai entendu dans mon entourage et qui m'a vraiment fait beaucoup de peine voilà j'avais pareil quelqu'un de mon entourage qui m'a dit que voilà c'est à sa nièce ou je sais plus son neveu ou je sais plus quelqu'un comme ça d'un petit peu un cousin ou quelque chose dans sa famille était autiste et cette personne me disait oui on va l'appeler Nathan allez oui Nathan il est autiste mais lui il est vraiment autiste autiste toi à côté ça va lui il est vraiment autiste machin c'est vraiment triste et tout il est passionné par les cartes de métro la nuit il va aller voir des cartes de métro en plein Paris etc qu'est-ce que c'est triste voilà et moi j'ai entendu ça mais ça m'a alarmé vraiment j'étais pas à l'aise encore une fois j'étais pas à l'aise les amis c'est vraiment dire que l'autisme c'est triste la façon d'être d'une personne est triste voilà je sais pas comment parce que là je vais essayer un petit peu d'argumenter et d'expliquer en quoi c'est triste et en fait je sais pas j'ai un peu du mal à trouver les mots j'avoue mais imaginons que vous en tant que personne neurotypique vous soyez passionné je sais pas de vaisselle voilà vous aimez sectionner les belles vaisselles les belles assiettes les beaux services à thé etc etc et que il y a une personne dans votre entourage qui déteste ça qui déteste le fait de dépenser une fortune dans de la porcelaine qui trouve ça absurde de s'acheter plein de services à thé alors qu'un seul suffit enfin bref une personne qui trouve ça absurde c'est vraiment triste que tu t'adonnes à des passions aussi voilà aussi voilà aussi peu intéressantes ou même voilà imaginez vous êtes introverti et quelqu'un vous dit waouh c'est vraiment triste que t'ailles pas plus voir plus de personnes que t'ailles pas plus faire la fête c'est vraiment triste dire que ta personnalité c'est quelque chose de triste qui tu es c'est quelque chose de triste ça c'est vraiment ça c'est bah c'est violent c'est vraiment pas agréable de se prendre ça donc voilà j'espère que j'ai réussi à faire une analogie je suis vraiment désolée par la luminosité oui ça me triste un petit peu voilà je vais essayer d'un petit peu rapprocher ça devrait aller mieux voilà mais ça peut vraiment faire blesser une personne que de lui dire ça donc voilà soyez-en conscients tout simplement dire à la personne fais un effort franchement faut que tu te bouges un peu le derrière franchement dépêche-toi un peu de voilà essaye de grandir un peu plus vite grandis voilà ça c'est un truc qu'on m'a déjà dit franchement faut que tu grandisses c'est pas possible voilà fais un effort bouge-toi le fion tout simplement voilà ça c'est vraiment affreux à entendre pour une personne autiste c'est vraiment affreux en fait j'ai dû couper la vidéo parce qu'il y avait vraiment un bruit d'aspirateur dans le couloir et ah mon dieu je teste ça j'ai pas pu laisser ça dans la vidéo mais dire voilà pousser la personne à faire un effort alors qu'elle fait déjà un énorme effort en fait tout simplement pour réussir à se mettre au niveau des personnes neurotypiques autour d'elle c'est vraiment épouvantable et oui de temps en temps en tant qu'autiste ça fait du bien de sortir de sa zone de confort et je pense notamment à Laura Laune qui est une humoriste voilà qui est devenue un petit peu une comment on dit ça un rôle modèle pour nous les autistes aussi et elle a dit à un moment dans une des vidéos qu'elle a mis sur internet enfin que son équipe a mis sur internet elle disait justement que oui moi la scène ça me fait peur dans le sens où tellement de choses imprévues peuvent se passer sur scène c'est très stimulant sensoriellement etc mais en même temps si à chaque fois je m'empêche de faire un truc parce que ça me fait peur ou parce que ça me met pas à l'aise au bout d'un moment je vais rien faire dans la vie donc allez j'y vais quand même et tout et il faut vraiment prendre avec parcimonie ce que je dis bien sûr c'est vraiment du cas par cas sortir de sa zone de confort c'est seulement pour les gens qui se sentent capables qui sont motivés à le faire etc mais il faut savoir qu'une personne de titre déjà dans le quotidien elle fait déjà des efforts en fait de base pour essayer d'être à peu près acceptée en société donc si vous lui rajoutez faire un effort franchement t'exagères je me souviens qu'une fois les amis j'ai fait une crise qui était très très violente une crise très violente qui m'a amenée à énormément faire un meltdown terrible où j'ai énormément pleuré et la personne qui était avec moi à ce moment là c'était une personne de notre groupe d'amis tout simplement elle m'a dit bon franchement faire un effort c'est bon ça fait deux heures tu pleures enfin faire un effort comme si ça me faisait plaisir de pleurer comme si ça me faisait plaisir d'être dans cet état de souffrance absolue comme si j'étais pas déjà en train de faire un effort pour survivre à ce moment là donc c'est affreux faites pas ça voilà c'est aussi simple que ça et dans les derniers points que j'avais noté voilà supposer qu'une personne n'est pas censée savoir faire quelque chose parce qu'elle est autiste voilà pareil pour revenir à Laura Lone il y a énormément de gens qui dans les commentaires lui ont dit quand elle a fait son coming out autiste il y a énormément de gens qui lui ont dit oui mais un autiste ça peut pas être sur scène un autiste ça peut pas socialiser autant avec d'autres humains un autiste ça peut pas regarder dans les yeux un autiste ça peut pas ceci ça peut pas cela ça peut moi je trouve ça hallucinant franchement je vous le dis je trouve ça hallucinant que des gens qui n'y connaissent rien en fait se permettent de supposer des choses comme ça c'est comme si moi par exemple je vais vous donner un exemple moi j'y connais rien au trouble borderline par exemple j'ai pas de personne borderline dans mon entourage je suis quelques personnes borderline sur les réseaux mais en même temps c'est pas un truc que j'ai vraiment recherché sur le coup je me permettrais pas de dire ah mais t'es borderline donc t'es pas censée savoir faire ça normalement une personne borderline ça fait ceci ça fait cela je me permettrais jamais de faire ça en fait parce que je n'y connais rien j'ai pas mon mot à dire c'est les personnes concernées qui ont leur mot à dire là-dessus donc supposer qu'une personne autiste qu'une personne ne peut pas être autiste parce qu'elle va sur scène parce qu'elle regarde dans les yeux parce qu'elle est capable de s'organiser en autonomie c'est hallucinant mais informez-vous avant de d'affirmer des choses comme ça en fait c'est hallucinant moi je trouve ça hallucinant sachant que moi jamais je me permettrais comme ça d'affirmer des choses sur des troubles que je ne connais pas comme par exemple je sais pas le trouble borderline le TDI les troubles bipolaires tout ça j'y connais pas grand chose et je suis surtout pas concernée parce que je trouve j'ai personne dans mon entourage qui est concernée donc je voilà et je sais qu'il y a aussi des personnes qui ont du mal à concevoir qu'il y a tellement de de personnes le spectre de l'autisme est tellement large qu'il peut tout il peut y avoir pas mal de tout dans l'autisme et je vois beaucoup de personnes qui vont travailler toute leur vie avec des personnes autistes avec déficience intellectuelle et forcément un autiste qui est HQI et une personne qui est un Q en dessous de 70 forcément il y a une énorme différence dans les comportements c'est littéralement pas les mêmes comportements qui sont observés les mêmes traits etc pas du tout la même intensité les traits qui sont observés de l'extérieur donc forcément des gens qui ont travaillé toute leur vie avec des personnes avec déficience intellectuelle elles vont avoir beaucoup de mal à accepter qu'il y a aussi des autistes qui masquent bien leur autisme c'est qui c'est beaucoup moins visible et oui c'est beaucoup de remise en question et j'en suis consciente c'est pas toujours facile mais au bout d'un moment on peut pas supposer que l'autisme affirmer que l'autisme c'est ceci et cela quand on n'y connait rien enfin au bout d'un moment voilà il faut se dire les choses un peu en face donc voilà allez c'est la fin de cette vidéo ça m'a vraiment fait du bien d'extérioriser tout ça de parler de tout ça parce que c'est vraiment super énervant de se prendre ses remarques à longueur de vie en fait et oui ça fait du bien de parler de ça d'extérioriser donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout puis je vous dis à plus je vais essayer de poster plus dans les mois à venir je vais essayer d'accélérer un petit peu le rythme au niveau des vidéos et de proposer plus de choses tout simplement parce que j'en ai envie et d'ici là on dit à très vite et d'en ai envie et d'en ai envie Sous-titrage ST' 501